Il me fait évidemment grand plaisir d'être avec vous ce soir pour souligner ce 110e anniversaire de la Chambre de Commerce de l'Industrie. C'est genre, il me semble qu'il y a 10 ans déjà, ça ne fait pas si longtemps de parler du 100e anniversaire, comme quelque chose de particulièrement novateur et intéressant, on est juste fait déjà 10 ans de ça. Et la vie continue, finalement, les gens d'affaires sont toujours présents et prêts à aller de l'avant. Alors, depuis déjà, je vous disais, 110 ans, la Chambre de Commerce et de l'Industrie est présente à Saint-Géron. Présente pour faire non seulement la promotion de notre milieu d'affaires, mais aussi pour être d'une participation active et travailler évidemment au rayonnement de notre ville. Peu d'institutions à travers le Québec, et je veux dire, c'est vraiment rare, peu d'institutions à travers le Québec au fil des années peuvent avoir, je pense, autant d'ancienneté qui se sont succédées durant toutes ces années. Et il y en a eu, puisqu'il y en a eu 810 ans. En tenant, je pense, des activités de formation, de promotion, de réseautage, la Chambre contribue ainsi au développement économique de notre capitale régionale. De plus, elle défend avec conviction, et je peux vous en dire quelque chose, les intérêts de la communauté d'affaires de Saint-Gérôme, et de ce fait, le porte-parole des intervenants économiques régionaux. Le dépôt du plus récent budget de notre administration est là pour le prouver. Je le répète, notre ville se porte bien. Nous réalisons des projets qui font la fierté des Jérômiens et des Jérômiens. Grâce à vous, Saint-Gérôme est une ville en plein essor, une ville attrayante, une ville moderne, offrant des emplois intéressants pour y développer, surtout, de très bonnes affaires. La Chambre de commerce et d'industrie de Saint-Gérôme est le reflet du succès économique de Saint-Gérôme et de sa prospérité. Nous avons à Saint-Gérôme des gens d'affaires dynamiques, qui ont à cœur le développement de leur ville, et qui font preuve de leadership et d'entrepreneuriat. Nous avons su créer les conditions pour stimuler notre économie. Nous avons su nous donner les moyens d'atteindre l'excellence. La ville de Saint-Gérôme est donc très fière de participer au financement du souper du 110e anniversaire, et incidemment, ce soir, ceci constitue, je vous dirais, une première activité du 175e anniversaire de la ville de Saint-Gérôme. D'ailleurs, récemment, j'ai eu le plaisir de présenter quelques grandes lignes des activités qui s'étaleront au cours des prochains mois, en y dévoilant d'abord le logo et ainsi le slogan pour accompagner les festivités, « Ma ville en fête ». Une invitation, évidemment, à tous les Jérômiens et Jérômiennes, de venir célébrer notre histoire, notre patrimoine, et particulièrement notre fierté national, pour que l'ensemble des gens d'affaires puissent faire en sorte, justement, de participer et de déployer, justement, ce sentiment de fierté qui nous habite tous en ce 175e anniversaire. Vous pourrez le remarquer, je ne sais pas si Mme Théissier ou si, Mme Maud Théissier est ici ce soir, qui est la coordonnée pour les festivités, et elle se prend un plaisir, je pense, de vous renseigner sur la suite des événements pour le scatrio 175e. Cependant, je vous dirais que la programmation complète des activités, de même qu'un micro-site Internet du 175e, seront dévoilées au printemps prochain, en facilitant, justement, vous tous, et chacun d'entre vous, dans le sens où vous pourrez, en également, faire la promotion de ce 175e, en prenant, je pense, toutes les informations nécessaires que vous pourrez lors de la consultation de ce site Internet. En terminant, depuis maintenant plusieurs années, Jérôme a fourni des efforts considérables pour réaliser le centre-ville, et Luco en est un bel exemple. La Ville ne peut plus, à elle seule, assurer cette vitalité. Je vous en ai parlé lors d'un dernier dîner de la Chambre, et je le réitère. La Ville, je pense, doit recevoir dans le deux vous le signe d'un partenaire fort. Donc, les partenaires du monde des affaires, c'est-à-dire, vous tous, membres de la Chambre de commerce et de l'industrie de Saint-Jérôme, avez aussi cette responsabilité de poursuivre notre parcours d'excellence. Avec, évidemment, féliciter toute l'équipe de la Chambre pour ce souper, et évidemment, toutes les équipes qui se sont succédées au cours de ces 110 ans, et qui ont fait, je pense, le bonheur et le plein épanouissement économique de notre vie depuis autant d'années. Joyeux 110e anniversaire, et la Chambre de commerce, évidemment, et bonne fin de soirée. Merci.